Je crois que vous ne savez pas depuis combien de temps je rêve de pouvoir dire ça. Treyarch revient avec un nouveau Black Ops, Call of Duty Black Ops 6. Et si tu me suis, tu sais que j'ai une affinité très particulière avec la saga Black Ops. Ayant réalisé de très très nombreux records du monde sur Call of Duty Black Ops 3, le top classement mondial, et c'est également le cas avec Call of Duty Black Ops Call War que j'ai absolument saigné, et ben je peux vous dire d'avance que vous n'êtes pas prêts avec Call of Duty Black Ops 6. Aujourd'hui je vais vous révéler carrément des leaks qui n'ont pas été balancés par les très gros youtubers, et que j'ai réussi à avoir grâce à certaines personnes en particulier. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, surtout qu'on va attaquer du Call of Duty Black Ops 6 mon pote, crois-moi que je vais être actif durant toute l'année de Black Ops 6. Et si toi aussi tu es hypé concernant Call of Duty Black Ops 6, n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu, montre-moi ton intérêt via la saga Black Ops, vu que ça fait un bon petit moment qu'on n'a pas eu un bon petit code de chez Treyarch. Et en plus de ça, je vous ai mis un gameplay triple nucléaire solo sur Call of Duty Black Ops Cold War, donc n'hésite pas à lâcher ce gros pouce bleu, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures mon pote. Et petite chose très importante, juste avant d'attaquer le sujet de la vidéo, je suis de retour en live sur Twitch, pour ceux qui ne le savent pas, entre 300 à 400 viewers, donc c'est plutôt assez cool, on fait du X défiant, il y a bientôt la saison 4 de Modern Warfare 3 qui est totalement insane, pour ceux qui ont vu ce qui va se passer sur Modern Warfare 3, c'est juste incroyable, et surtout il y aura le reveal de Call of Duty Black Ops 6 que je vais faire évidemment en live, donc tous les fanatiques Black Ops, n'oubliez pas de follow la chaîne Twitch, parce qu'on va vraiment être présent pour cette année-là concernant Call of Duty Black Ops 6. Voilà, on peut donc attaquer directement dans le vif du sujet désormais. Comme je viens de vous le dire, le reveal trailer de Call of Duty Black Ops 6 aura lieu le dimanche 9 juin lors de la conférence Xbox. Pour ceux qui ne savent pas, Call of Duty Black Ops 6, c'est 4 ans de développement, et enfin, Treyarch a du temps à développer leur jeu. Ah oui, parce que si vous ne savez pas, ça fait depuis 4 ou 5 ans que le studio est en train d'essayer de surpasser une crise. Pour ceux qui savent, ça a été assez catastrophique en termes de développement autour de Call of Duty Black Ops 4, il y a eu énormément de merde de la part d'Activision et un peu de tout ce qui existe un peu au monde extérieur, et en plus de ça, ils ont dû développer Call of Duty Black Ops Cold War dans des temps vraiment très records pour être capable de vous sortir un tel jeu. Donc ça a été extrêmement compliqué de la part de Treyarch ces derniers temps et on leur a enfin foutu un peu la paix pour développer un Call of Duty. Donc oui, ça, ça me hype, parce que quand tu laisses Treyarch faire sa petite sauce, faire sa petite cuisine, tu sais directement qu'il y a un banger qui va sortir juste après. Tu le sais, tu le sais directement. Infinity Ward, je n'ai aucune confiance. Sledgehammer Games, je leur mets une mention honorable concernant ce Modern Warfare 3, mais concernant le GOAT du multiplayer, depuis des années, c'est très yarche aux commandes. Selon les différents leaks, le jeu sortira fin octobre. On attend encore les dates officielles, mais partons du principe, c'est vraiment 24-25, mais on attend vraiment une confirmation de la part d'Activision. Et le jeu sera visiblement disponible encore sur PlayStation 4. Et là, tu vas me dire, mais what the fuck, le jeu est encore disponible sur PS4 ? Oui, parce qu'il y a une data qui est sortie très récemment et il semblerait que une très grosse majorité des joueurs Call of Duty sur PlayStation jouent encore sur PlayStation 4. Et on parlerait d'un tout petit peu moins que la moitié. Genre, plus de 45 à 49% des personnes jouent encore sur PlayStation 4 et pas sur PlayStation 5. La thématique reste la même, on reste dans le délire de la guerre froide avec Call of Duty Black Ops 6. Il y a une information il y a quelques mois de cela qui a fait flipper absolument tout le monde concernant le moteur de jeu disant « Oh mon Dieu, c'est le moteur de jeu de Modern Warfare 2 ! Oh, ça va être horrible, ça va pas être un Black Ops, etc. » Alors, calmez-vous, calmez-vous, je vais directement répondre à cette question, ne vous inquiétez pas. Le gameplay que vous voyez, c'est du Black Ops Call of War. Black Ops Call of War est sur moteur de jeu Modern Warfare 2019. Oui, on dirait pas, et pourtant, c'est le même moteur de jeu. Sauf qu'ils ont utilisé les fonctionnalités du Black Ops 4 Engine, un dérivé du IW3 qui, je rappelle, est le moteur graphique de Code 4. Donc, il ne faut pas essayer de vous inquiéter de quoi que ce soit, parce que Black Ops Call of War Engine, par exemple, est sur moteur graphique de Modern Warfare 2019 en utilisant toutes les fonctionnalités des Black Ops. Donc, avec le moteur graphique de Modern Warfare 2, ils vont juste utiliser les fonctionnalités des Black Ops. Donc, non, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas, c'est absolument normal, Black Ops Call of War a été exactement la même chose, et pourtant, vous avez la sensation de jouer à un Black Ops et non à un Modern. Ayez strictement aucune crainte. De plus, sur les derniers moteurs de jeu, que ce soit le dernier Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3, Treyarch a travaillé dessus. D'ailleurs, la fonctionnalité de pouvoir nager sur MW2 et sur MW3, elle vient des moteurs de jeu des Black Ops. Donc, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est de la campagne, malheureusement, on est de nouveau reparti sur une histoire de open world. Alors, pourquoi je dis malheureusement ? Parce que j'aurais voulu qu'ils reprennent l'idée de Call of Duty Black Ops 4, qui était une campagne juste incroyable sur le papier. En gros, tu pouvais te retrouver avec des scénarios différents. Imagine-toi une mission de campagne auquel tu dois tuer le président et l'autre qui doit le sauver. Et selon les choix faits et par rapport à ce que tu as réussi ou pas, ça a changé complètement tout ton scénario au niveau de la campagne. Et ça, j'aurais voulu voir dans la saga Black Ops. Alors ça, ça aurait été ultra stylé sur Call of Duty de voir une campagne avec plusieurs fins différentes. Malheureusement, ce n'est pas du tout au programme. Là-dessus, je suis un peu déçu. Mais en histoire d'open world, ça peut être un peu plus travaillé. Il semblerait qu'il y aura quand même des trucs linéaires par rapport à la campagne, etc. Donc, à voir effectivement ce que va proposer Raven. Parce qu'effectivement, ce n'est pas Treyarch qui s'occupe de la campagne. C'est Raven Software. Pour ce qui est des armes, je vais vous mettre une liste juste sous vos yeux. Alors, évidemment, il n'y a toujours pas le nom des vraies armes. Alors, je ne sais pas, il y a eu une rumeur d'un mec. Je ne sais pas qui a dit ça. Ouais, ça les saoule de payer des droits, machin truc. Aucun rapport. D'accord ? Ça n'a strictement aucun rapport. C'est malheureusement une loi californienne qui est passée dans l'État et qui interdit tout simplement de pouvoir mettre le véritable nom des armes. Oui, je sais, c'est complètement con. C'est tout simplement pour essayer d'empêcher le lobbyisme des armes. C'est complètement con. Et malheureusement, Call of Duty et la plupart des studios sont situés en Californie. Et malheureusement, ils ne peuvent pas mettre le véritable nom des armes. Alors, je sais que Stagehammer Games, ils ont fait un déménagement récemment. Alors, je ne sais pas s'ils sont de nouveau dans l'État californien ou ils ne sont pas partis. Je crois à Chicago ou à Detroit. Je ne sais plus du tout où ils sont partis. Eux pourront dans leur prochain Call of Duty mettre le véritable nom des armes. Malheureusement, Treyarch ne pourra pas. Mais ce n'est pas la faute. Pour une fois, ce n'est pas la faute à Activision ni au studio de dev. C'est malheureusement qu'il y a une loi californienne qui est passée. Et étant donné que tous les studios sont dans l'État de Californie, ils ne peuvent pas mettre le nom des véritables armes. Au niveau des maps, malheureusement, il n'y a rien de réellement concret. Alors, si vous voyez des leaks disant « Ouais, j'ai vu telle map, j'ai vu telle map, j'ai vu telle map », c'est faux. D'accord ? La plupart du temps, on ne sait pas quelles sont les maps à l'heure actuelle. Il n'y a qu'une seule map qui a été confirmée par les différents leaks. C'est Firing Range. Firing Range, le retour. Ça, c'est plutôt assez cool. Il y aurait des rumeurs qu'il y aurait Grint de BO2 qui serait également de retour. Et d'autres nouvelles maps que Treyarch a travaillées. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez de sources à l'heure actuelle. Donc, à prendre avec des énormes pincettes. Sauf pour Firing Range, il semblerait que ça soit véritablement le retour de cette map. Moi, personnellement, je suis plutôt assez content. J'espère qu'il n'y aura pas juste trop de remasters. Mais visiblement, via les différents leaks, il n'y a pas tant de remasters que ça. J'espère quand même qu'il y en aura un peu, mais pas trop quand même. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur les strikes. Parce que c'est quasiment les mêmes que ceux de Call of Duty, Black Ops, Cold War. Sauf qu'il y a quelques petites nuances et quelques petites améliorations à niveau de certains points. On ne sait toujours pas quel est le véritable système de strikes derrière. Parce que les sources, de nouveau, se contredisent. Et de nouveau, ce n'est pas ça la véritable bonne news. Mais si c'est de nouveau le système de Cold War, d'avoir des strikes à l'infini, etc. C'est un point ultra positif. Merci Treyarch d'exister. Merci Treyarch d'exister. Ça serait juste incroyable. Et je pense qu'on va de nouveau repartir là-dessus. Parce que vu les strikes qu'il y a, ça m'étonnerait très fortement que tout le système va changer. Enfin, je vais pouvoir parler de la nouvelle mécanique de jeu. Oui, ça fait depuis 5 mois que je suis au courant de la nouvelle mécanique de jeu. Il y a des leakers qui n'ont pas encore réellement parlé. J'ai eu l'opportunité de parler avec eux. Et qui m'ont pu me donner ce leak-là. Donc c'est des très gros leakers. Les personnes à prendre très au sérieux. C'est bien pour ça que sur Black Ops Cold War, je pouvais vous donner les armes en avance. Parce que je savais déjà les armes qui étaient sorties. Qui étaient directement dans le jeu. C'est pour ça que je pouvais en parler librement sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur Twitch ou Twitter. Oui, je sais la prochaine mécanique de jeu. Bon déjà, attaquons la première des choses. Le Spring Tactique est visiblement de retour. Alors on ne sait pas si c'est encore confirmé sur le multiplayer. Ou si c'est lié par rapport à Warzone. Puisque vous savez que sur Call of Duty Black Ops Cold War. Le Spring Tactique n'existe pas. Et pourtant, il y a quand même le Spring Tactique qui existait sur Warzone. Et étant donné que maintenant tout est situé sur le QG de Call of Duty. Vous savez, l'application Call of Duty. Donc il est possible que cette mécanique a été rajoutée sur le moteur de jeu. Par rapport à Warzone. Mais que lui, le multiplayer, ne possède pas le Spring Tactique. Il n'y a rien de confirmé à l'heure actuelle. Il n'y a rien qui part d'un sens ou d'un autre. Évidemment, c'est possible que cette mécanique réapparaisse. Nous avons également le Dauphin Salt. Donc vous savez, le fameux plongeon. Le Kansas Slide, évidemment. Et la nouvelle mécanique. Alors, accrochez. Si le Dauphin Salt existe, donc le plongeon devant, son opposé existe. Et oui, le plongeon arrière va faire son apparition dans la saga Call of Duty. Une mécanique qui n'a jamais été créée sur n'importe quel FPS. En gros, selon la description des liqueurs, vous allez pouvoir vous jeter en arrière. Tout en vous permettant de viser et de pouvoir tirer sur quelqu'un. Et vous allez vous retrouver sur le dos et pouvoir vous relever. Alors, je sais que mécaniquement, ça a l'air incroyable. Et sur le coup, ça a l'air incroyable. Parce que ça va rajouter un skill gap supplémentaire. Ça va permettre de bouger un peu plus sur un côté terre à terre. Maintenant, à voir comment ça va être réalisé en termes d'animation. Parce qu'en soi, la mécanique, comme elle est dite, elle peut être juste incroyable. Maintenant, il faut savoir la doser. Et ça, c'est un truc que Treyarch va devoir faire avec ce Call of Duty Black Ops 6. Mais cette nouvelle mécanique va être un peu propre au Black Ops désormais. Et honnêtement, depuis que j'ai appris cette mécanique-là qui allait apparaître sur Call of Duty Black Ops 6, je suis de plus en plus curieux de savoir comment on va jouer à Call of Duty Black Ops 6. J'ai toujours été un fan des Treyarch, surtout ces dernières années. Parce que très clairement, Treyarch ne m'a jamais déçu. Sur les 15 dernières années, il n'y a qu'un seul Call of Duty de chez Treyarch qui m'a déçu. C'est Call of Duty Black Ops 4. Et encore, je le trouve décevant par rapport à ce qu'il aurait pu devenir. Non pas au jeu, mais par rapport à ce qu'il aurait pu devenir. Je trouve que si tu changes 5, 6... Quelques petits trucs supplémentaires par rapport au gameplay BO4. Ça peut devenir l'un des plus grands Call of Duty de la saga, honnêtement, très facilement. Black Ops Cold War, malheureusement, n'a eu qu'une seule année de développement. Donc c'est aussi très compliqué par rapport à ça. Et en plus de ça, pour moi, et je le dirai toujours, on est d'accord sur pas mal de choses concernant les joueurs multiplayers et même les joueurs pro généralement, Black Ops Cold War est le meilleur Call of Duty depuis Call of Duty Black Ops 3. Le jeu est vraiment bon. Donc c'est surtout, en plus de ça, c'est un mode de Black Ops 4, etc. En fait, Black Ops Cold War, c'est Black Ops 4 en enlevant tous les problèmes du jeu. Donc c'est pour te dire que Black Ops 4, s'il nous avait écouté, ça aurait pu être une totale dinguerie. J'ai totalement confiance en Treyarch. C'est eux qui savent gérer un contenu. C'est eux qui le font encore depuis des années. C'est-à-dire que même sur les codes d'Infinity World, les codes de Sledgehammer Games, très souvent, c'est eux qui sont derrière, même pour le mode Résurgence. C'est eux qui l'ont inventé sur Warzone. Donc très clairement, c'est eux les GOATs. C'est eux les GOATs à l'heure actuelle et j'ai vraiment très, très, très confiance. Ce qui me fait un peu rire quand même, c'est que les personnes pensent que X-Defiant va défoncer Call of Duty Black Ops 6. Et ça, ça me fait lourd de m'en rire parce que je crois que vous oubliez que c'est Treyarch K derrière. Même si, évidemment, on a tous peur d'une certaine chose concernant Black Ops 6 et je pense qu'on est tous d'accord. C'est le matchmaking. C'est le matchmaking derrière. On n'a aucune information là-dessus à voir comment ça va se dérouler. Mais bon, je rappelle que lors de Call of Duty Black Ops Cold War, le matchmaking était ultra violent. À partir de décembre, il y a eu une modification sur le matchmaking et ça a radicalement changé le jeu. En plus de ça, on a eu la saison 1, on a eu Red, on a eu la Vissat. Et à partir de ce moment-là, on a pris déjà beaucoup plus de plaisir. En tout cas, les personnes Treyarch comme moi qui cherchent le top classement mondial. Même les pros le disaient sur le multiplayer, ça a commencé à enchaîner les doubles nucléaires, les nucléaires les plus de 100 kills, etc. Beaucoup plus facilement. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à ce moment-là. Donc, je pense que Treyarch, de toute façon, c'est l'un des studios, même si Sledgehammer Games est en train de faire exactement la même chose et est en train d'écouter sa communauté. Treyarch a toujours été ainsi, sauf pour BO4. Mais bon, BO4, c'est une exception. Ils ont voulu essayer de faire un nouveau truc, ça n'a pas fonctionné, etc. Bon, bah tant pis. Et d'ailleurs, également une chose que beaucoup de gens avaient peur, c'est que, oui, David Vendérard et beaucoup des seniors de chez Treyarch se sont barrés, effectivement. Et que désormais, l'ancienne équipe des Black Ops n'est plus là. Tout le monde a dit, ah, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas développés, etc. Bah si, puisque ça fait plus de 4 ans que Call of Duty Black Ops 6 a été développé. J'arrête pas de penser à vouloir dire Goal 4, mais c'est pas Goal 4. Black Ops 6, ça fait très bizarre de l'appeler Black Ops 6, sachant qu'il n'y a pas eu de 5. Donc, Black Ops 6, justement, a été développé, et ça fait 4 ans de développement pour Black Ops 6. Donc, pendant 3 ans, David Vendérard et tous les anciens ont travaillé sur Black Ops 6. Donc, oui, très clairement, j'ai une hype. C'est le dernier Call of Duty de David Vendérard, de l'ancienne équipe des Black Ops. Et je pense qu'ils sont prêts à nous balancer le meilleur des trucs que possible concernant ce Call of Duty Black Ops. Par contre, vu qu'il y a eu 4 ans de développement, et c'est pas parce que c'est très harsh, il y a intérêt que je ne vois pas, ne serait-ce que beaucoup de bugs à la sortie du jeu. Parce que Black Ops Call of War, c'est acceptable, on est tous d'accord, ok. Un an de développement, on veut bien. Et je rappelle, derrière, c'est des humains, d'accord ? C'est pas des machines, d'accord ? Les mecs, ils ont travaillé carrément 18 heures par jour pour être sûr que Call of Duty Black Ops Call of War puisse sortir, d'accord ? Ça reste des êtres humains, il ne faut pas oser trop en leur vouloir. Les seuls qu'on peut en vouloir, c'est Activision, d'accord ? C'est Activision, Treyarch n'est pas responsable de ça. Il faut aussi foutre la paix un peu à Treyarch par rapport à toute cette situation et toute cette merde qui s'est passée dans le studio pendant 4 ans où il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais là, il y a intérêt qu'il n'y a pas de bugs, parce que je suis le premier à le dire et à défendre Treyarch, mais quand ça fait 4 ans que tu travailles sur le jeu, des petits bugs, il y en aura très certainement, comme lorsque GTA VI va sortir, il y aura quelques petits bugs, c'est normal des petits bugs, mais tant qu'il n'y a pas des énormes bugs, comme on a pu connaître avec Call of Duty, Black Ops Call of War, il ne faut absolument pas qu'on voit ça, parce que alors là, franchement, ça va nous dégoûter, je pense. Et puis si les personnes ne veulent pas jouer à Black Ops VI, bah tant pis, moi je prendrais un énorme plaisir de jouer à la saga Black Ops, comme je vous ai dit, je n'ai jamais été déçu par Treyarch, hormis par BO4 qui aurait pu devenir meilleur, mais le reste, je n'ai pas été déçu. J'ai eu BO1, j'ai eu BO2, j'ai eu BO3 et j'ai eu Call of Duty Black Ops Call of War. Pour moi, c'est parfait et seuls eux peuvent rétablir le véritable multiplayer Call of Duty et j'ai véritablement hâte de voir ce que Treyarch nous a concocté. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de follow sur Twitch, c'est très important, comme ça on va attaquer très prochainement la saison 4 de Modern Warfare 3. Si tu es au courant, il y a une nouvelle bombe nucléaire qui va débarquer, le mode démolition, le mode enragé des nouvelles maps, une des nouvelles armes, enfin bref, n'oublie pas de follow la chaîne Twitch et on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine, ciao ciao tout le monde. T'as abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.